Comment est-ce que vous avez-vous fait de l'œil ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui m'avait fait de l'œil pendant un bon moment avant que je trouve le temps de le lire. Comme vous voyez, il a une assez belle couverture. C'est le premier roman de Jamie Bradbury, publié aux éditions Galmeister l'année dernière, en 2019. Jamie Bradbury nous emmène dans sa terre de cœur, qui est l'Alaska. Elle va nous faire rencontrer la famille de Tracy Petrikov, avec son père et son frère. C'est une famille de mûcheurs, c'est-à-dire qu'ils élèvent, ils entraînent et ils conduisent des attelages de chiens de traîneau dans des cours sportifs qui peuvent parfois durer plusieurs jours. C'est une famille qui vit dans la nature, dans la neige, dans le froid, un peu isolée. Tracy, là-dedans, c'est une jeune fille qui est un peu farouche, et qui passe ses journées essentiellement à courir et à chasser dans la forêt enlégée. Elle attend de pouvoir faire ses preuves elle-même en conduisant des chiens de traîneau dans des courses de compétition. Mais en attendant, voilà, elle passe son temps à courir, à chasser. Et il se trouve qu'un jour, dans la forêt, pendant une de ses chasses, elle fait une mauvaise rencontre. À partir de là, on va avoir des événements assez étranges qui vont s'enchaîner, une atmosphère un peu envoûtante qui va s'installer. Trécy va beaucoup se poser des questions sur elle-même, sur ce qui l'entoure. Elle va se découvrir petit à petit des capacités d'empathie, qu'on pourrait qualifier de sanglantes, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal, mais vous le découvrirez dans le roman. Elle va faire des rencontres, belles et moins belles, et surtout, elle va vraiment se trouver petit à petit. C'est un vrai roman initiatique, dans un décor magnifique, avec une sensibilité très importante dans l'écriture. Beaucoup de mystères, on se sent un petit peu, on sent toujours que la magie n'est pas très loin, le bizarre est tout près. En tout cas, c'est surtout un roman où l'héroïne est très singulière, vous ne l'oublierez pas. Moi, Trécy, elle m'accompagne un petit peu depuis que j'ai refermé le roman. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, s'il fait un petit peu chaud, ça va vous rafraîchir en pleine Alaska.